Alors, c'est un livre, je dirais grand public, mais grand public cultivé, qui pour certains est évidemment préférable d'avoir quelques notions de latin, si possible de grec, mais pas nécessairement, qui essaye de montrer en 100 tableaux, en prenant une racine indo-européenne, tous les mots qui sont continués dans la langue française de tous les jours, par les intermédiaires, alors dans la plupart des cas, l'intermédiaire c'est le latin, le latin classique, le bas latin, le latin vulgaire, le moyen français, le vieux français, le moyen français et le français moderne. Alors, vous avez un certain nombre de mots qui remontent par une tradition ininterrompue à un mot de l'indo-européen, je pense aux mots, alors les mots de la parenté, le père, la mère, le frère, tout ça, ça remonte par un latin patrem, matrem, fratrem, à un indo-européen qui là se prononce brater pour le frère, pater pour le père et maater pour la mère. Donc, j'ai pris une centaine de racines indo-européennes et je les ai déclinées, et ça donne un total de 800 mots du français contemporain, en essayant de montrer par des graphiques quel était ce cheminement. Alors, il y a des mots qui passent par le grec, il y a des mots qui passent par le celtique, c'est-à-dire le gaulois, vous avez des mots qui passent par le germanique, les mots du français qui viennent du vieux francique ou du norroi, de la langue des normands, et d'expliquer sur la page de gauche, dans une notice, un petit peu ce cheminement, en prenant parfois des exemples qui sont un petit peu cocasses, mais je crois que c'est utile de faire cette présentation pour montrer que les origines de la langue française, et peut-être au-delà de la langue, remontent bien au-delà de l'horizon classique latin-grec qui semble borner, je dirais, l'horizon des Français qui ont une tradition humaniste, mais qui ne va pas au-delà, qui ne remonte pas encore dans le temps. Or, on peut, grâce à une science qui s'appelle la grammaire comparée, mais reconstruire les stades antérieurs, et montrer qu'il y avait non seulement des mots qui ont donné les mots latins, grecs, germaniques, ainsi de suite, mais il y avait aussi des significations, et je crois que ça se veut être un peu une introduction à l'étymologie lointaine, peut-être une introduction aux études indo-européennes, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a une bibliographie dans le livre, si on est intéressé par un certain sujet, on peut aller voir dans les livres que j'ai présentés. Alors, il est vrai que c'est une science qui n'est essentiellement pas vraiment française, qui est plutôt allemande au départ, et maintenant qui est traitée dans les pays anglo-saxons, et il y a une certaine réticence en France à parler des indo-européens, il y a même parfois des doutes, tout simplement parce qu'on ne connaît pas le sujet. Donc, ce livre se veut être un peu une introduction aux gens que ça intéresse, l'origine de nos mots au-delà du latin et au-delà du grec, et au-delà du germanique ou du celtique. Ça s'appelle l'indo-européen, qui est un mot un peu barbare, mais il fallait bien le créer, parce que ces gens n'ont jamais écrit, mais ils sont tout de même à l'origine, ils sont la matrice de notre langue, et d'une partie peut-être de notre patrimoine non matériel, puisque derrière un mot, il y a des choses qui se cachent, et derrière ces choses, il y a des représentations. Donc, reconstruire un mot, c'est aussi reconstruire des représentations. Et j'espère que ça intéressera un public élargi, qui n'est pas spécialiste de linguistique ou de grammaire comparée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...